bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis plein de choses au sommaire mais en premier lieu on va parler du roi des cartes alors là on se retourne sur mon main account je ne comprends pas comment est fait selon les serveurs le rythme du roi des cartes le roi des cartes normalement c'est un event qui tombe tous les mois non qui tombent plus ou moins à 30 jours près sur tous les serveurs ce que je ne comprends pas c'est pourquoi sur mon main où je suis sur le 11 64 vous le voyez il n'y a pas le roi des cartes alors que sur mon second à compte mon moral principal où je suis sur le 11 94 donc c'est des serveurs d'à peu de choses près la même génération il y a déjà le roi des cartes donc ça c'est quelque chose qui m'échappe et je l'ai déjà remarqué par le passé j'ai l'impression qu'un léger décalage même sur les royaumes les plus anciens sur le roi des cartes pourtant on a pratiquement à quelques jours près le même niveau de je dirais d'ancienneté donc je sais pas et ils l'ont lancé en même temps donc je au départ ils étaient tous en même temps et un décalage s'est légèrement créé même avec des royaumes proches donc on va y aller et je vais vous montrer moi ce que je fais sur le roi des cartes sur mon ré-roll alors pourquoi je m'intéresse au roi des cartes aujourd'hui sur mon ré-roll car vous êtes vraiment beaucoup à me demander est-ce que c'est un event rentable et quels commandes en prendre etc etc donc là vous le voyez sur mon ré-roll hop là je ferme ça on est je suis à 28 millions à peu près j'ai mes hôpitaux ville donc c'est mon vrai niveau c'est un vrai compte free player d'ailleurs ça me rend dingue j'en suis dingue pour ceux qui sont vraiment complètement free player donc je tiens à ne rien dépenser sur ce compte là donc vous le voyez j'ai même pas le premier bonus de recharge j'ai vraiment mis 0 euros puisque je le montre vraiment tout pareil qu'un pur free player qui ne met vraiment rien dans le jeu et je pète un câble j'ai vraiment beaucoup envie mais je le ferais pas d'acheter ce fonds de développement ce pack moi c'est le premier pack que je vous conseille si vous devez en acheter qu'un seul si vous avez 17 euros à mettre c'est celui là pour 17 euros vous allez récupérer 57 si je dis pas de bêtises on va récupérer quelque chose comme 70 mille ou 80 mille j'aime 57 66 66 71 74 75 16 17 18 voilà 80 mille j'aime à peu près et vraiment vous les mettez dans votre château 80 mille j'aime c'est pile ce que coûte le passage du niveau 23 24 de votre château et 24 au 25 donc là puisque c'est 3000 j'aime pour passer 23 24 et enfin 3000 j'aime 30 mille 3000 livres pour passer du 20 du 23 24 et 5000 livres du 24 au 25 si vous achetez tous ça fait donc 80 mille j'aime donc ça correspondrait pile parce que là je pète un câble je suis en train de récolter et de faire les events petit à petit pour monter et monter mon enfin le monté pour faire évoluer mon château au niveau 25 et c'est vraiment très 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 long bref en tout cas sur un rérol c'est encore plus long puisqu'on y est moins souvent donc retournons côté roi des cartes ça une incidence que je viens de vous dire là puisque vous l'avez bien compris je ne dépense pas de gemmes sur le roi des cartes avec ce compte ni sur la roue de la chance alors je l'ai fait une fois en dépensant des gemmes sur la roue de la chance puisque vous le voyez sur ce rérol j'ai guanyu je le voulais je voulais un un montant un commandant je les montant en 5 1 2 et pas encore plus haut donc vraiment excepté cette cet achat une fois en gemmes je ne dépense pas de gemmes excepté pour monter mon château donc pour le roi des cartes je me retrouve un petit peu bloqué puisque je n'ai pas particulièrement de gemmes à investir et je ne souhaite pas en tout cas en investir parce que je garde ces gemmes pour le château alors déjà quel commandant choisir si vous êtes un pay to win bon la question se pose pas si vous n'avez pas alexandre là si vous avez le même roi des cartes je vous conseille de faire alexandre ou djengis qui sont des très bons commandants ou yin seong voilà donc là mais normalement c'est un pay to win ou yin seong c'est déjà réglé bien que moi j'en sois un sur mon main account et et mon account principal et yin seong n'est pas monté donc voilà sur un compte d'un re-roll comme ça je vous conseille de monter évidemment richard richard ou martel selon celui que vous avez déjà elle est bien monté moi je n'ai pas richard par exemple j'aimerais bien l'avoir le débloquer pour pouvoir le monter parce que richard c'est une valeur sûre j'en ai qu'une de tête donc je vais essayer gratuitement d'avoir des têtes de richard gratuitement car je ne vais rien dépenser je vais juste faire mes deux tours alors est ce que le roi des cartes est déjà un événement rentable il faut savoir que le plateau est constitué de 12 cartes il ya deux cartes gratuites les autres sont donc à 300 gemmes ça fait 3000 gemmes le plateau x 10 plateaux ça vous fait trente mille gemmes donc pour trente mille gemmes vous pouvez avoir au minimum je dis bien au minimum rien qu'en sculpture déjà trente sculptures je dis au minimum parce que vous allez le voir on a aussi des sculptures génériques par moment donc on peut dire entre 32 et 35 sculptures pour trente mille gemmes donc ça fait un petit peu moins de mille gemmes la sculpture évidemment c'est un tarif intéressant ce n'est pas le tarif du siècle là on peut descendre plus bas sur une roue de la chance mais sans garantie vous pouvez descendre plus bas comme plus haut mais avec les coffres la roue de la chance est plus rentable mais ça demande un volume d'investissement supérieur donc la trente mille gemmes minimum trente sculptures mille gemmes la sculpture rentable sans compter le reste des items les accélérateurs et c'est donc oui c'est rentable si vous avez déjà m'investir et même si vous n'avez pas de gemmes à investir moi je fais cette technique là parfois elle marche bien parfois elle marche pas du tout donc là ça va être la surprise avec vous je choisis dix fois les mêmes deux cartes gratuites donc voilà je choisis les deux premières si ça ne marche pas je tourne et ce n'est pas grave donc on le voit là je n'ai toujours pas de sculpture générique donc je choisis deux cartes les deux premières en général ou je prends aussi celle qui a aligné en dessous la première la première de la deuxième rangée et c'est la seule technique utilisable pour moi vous faites ça et il y a une probabilité d'en avoir donc parfois je n'ai rien sur les dix tours parfois sur des rois des cartes j'en ai deux une trois ça dépend je n'ai jamais fait mieux que trois déjà trois c'est énorme mais voilà c'est la seule chose que je peux vous conseiller de faire quand vous voulez pas dépenser de gemmes du tout parce que rien que le fait de tenter une autre carte et donc dépenser 300 gemmes en vous disant bon peut-être j'entends une va vous mettre en déficit si jamais vous voulez maximiser votre dépense en déficit c'est à dire que la probabilité de gagner en investissant ces 300 gemmes supplémentaires sera négative pour vous et donc s'il n'y a rien à faire faut pas investir juste une carte c'est soit vous faites le plateau en entier alors quand je dis en entier jusqu'à avoir les items que vous voulez donc si vous visez que les sculptures voyez là on a une sculpture générique si vous voulez si vous voulez que les sculptures vous arrêtez une fois que vous les avez eus donc quand je dis 30000 gemmes pour 10 plateaux et pour 30 sculptures c'est si vous faites le plateau en entier vous pouvez bien évidemment moi ce que je fais quand je le fais entièrement sur mon compte principal dès par exemple sur ce plateau là les tomes du savoir niveau 7 et la nourriture je ne les visse pas donc si j'arrive à avoir déjà si j'arrive à avoir les trois sculptures de richard et la sculpture légendaire je m'arrête je ne cherche même pas à avoir ni l'accélérateur ni la nourriture ni les tomes du savoir c'est vraiment les choses que je ne visse pas donc allez il nous reste deux essais à faire on va voir donc voilà là j'ai eu de l'or vous voyez donc même si vous n'avez pas de gemmes faites le j'espère que jamais vous vous ai dit bah de toute façon j'ai pas de gemmes à mettre donc je fais pas les cartes faites au moins les tours gratuits vous le voyez là j'ai eu de l'or sans rien faire et voilà j'ai fini donc j'ai eu qu'une fois quelque chose ce n'est pas grave au moins c'est toujours de l'or gratuit je n'ai dépensé aucune gemme c'est lilith qui m'a donné de l'or 500 milles d'or je crois donc donc voilà donc c'est toujours ça de prix moi je vous conseille encore une fois de le faire ne même sans dépenser de gemmes de le faire comme ça et si vous pouvez investir jusqu'à 30 milles gemmes faites le et arrêtez vous lorsque vous avez des sculptures ou seulement les items que vous le souhaitez après effectivement c'est à la chance mais c'est moins hasardeux que la roue de la chance où certains avec juste 10 tours vont se retrouver avec 20 sculptures et d'autres avec 10 tours vont se retrouver avec 0 sculptures donc et c'était celle du coffre bien évidemment donc n'hésitez pas à faire juste les tours gratuits retournons maintenant sur mon compte principal alors à présent on le voit il reste que 13 jours 17 heures avant la fin du kvk donc vous savez à présent si vous avez gagné ou perdu je vous mettais en garde hier si vous avez raté la vidéo je vous mets le lien en suggestion et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et s'il contenu vous plaît surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne on est presque à 2000 abonnés et je vous en remercie donc si on regarde le crépuscule comme je vous l'indiquais hier vous le voyez à présent un jour dans un jour et 16 minutes touront le les portes de niveau 4 vont pouvoir être dévoilés 12 heures après ce compte à rebours donc dans un jour 12 heures et 16 minutes plutôt les portes de niveau 4 vont être dévoilés donc faites bien attention à vous ça va être vraiment un carnage si vous n'avez ni d'accord de paix et si vous n'avez pas gagné votre kvk donc si vous êtes en position de faiblesse faites bien attention à votre ville ça va aller très vite à mon avis donc vous le savez sur mon royaume le kvk 111 nous sommes en accord de paix donc on est en accord de paix mais bien évidemment nous n'avons pas gagné ce kvk donc techniquement on l'a pas perdu mais c'est sûr on l'a pas gagné qui a eu la zigourade c'est le serveur 11 42 qui va avoir la validation de la chronique ce n'est pas eux qui ont eu la première prise il me semble mais en tout cas ils vont avoir la validation de la chronique donc c'est bien pour eux c'est eux techniquement les gagnants je crois que c'est le 10 75 qui a dû avoir la prise donc ils se répartissent je dirais la victoire même si le 11 83 est aussi un serveur victorieux puisqu'il fait partie de l'alliance victorieuse nous on n'a que les miettes donc on a une zone on est bien on est bien on va pouvoir continuer de faire les barbares et faire des points d'honneur mais bon la paix vous le savez ça ne me plaît pas et ça m'agace j'aurais préféré me battre jusqu'au bout comme les précédents kvk ou même dans notre zone de départ on se battait et c'était la guerre mais c'est comme ça donc que faire maintenant que vous savez que vous avez perdu ou gagné votre kvk quand vous gagnez votre kvk en général la question ne se pose pas puisque vous restez sur votre royaume c'est super tout le monde reste c'est la fête on est content très peu partent mais ça arrive donc donc vous avez quelques jours pour même deux semaines à présent avant que tous les royaumes ouvre enfin tous les royaumes tous les royaumes en saison 3 ré ouvre de nouveau puisque le kvk sera fini et vous pourrez migrer dessus donc la question de la migration se pose déjà si vous êtes r4 ou r5 de votre serveur comme je l'ai fait aux joueurs de mon alliance aux leaders de mon alliance je leur conseille de mettre des passeports dans le magasin donc là ils en ont mis il n'y en a plus ils ont été achetés il y a 10 passeports qui ont été mis pourquoi je conseille de mettre des passeports dans le magasin car cela ne sert à rien d'empêcher des joueurs de partir vous le voyez on a tous trop de points de d'alliance bien évidemment ici on a 96 millions presque 97 qui ne servent pas à grand chose il faut bien le dire donc mettez des passeports ça sert à rien d'essayer de retenir des joueurs qui veulent partir de toute façon laissez-les partir aidez-les à partir puisque de toute façon s'ils restent ils seront inactifs ils vont pas prendre des morts ils vont pas ils vont faire tout pour monter leur niveau de toute façon donc ils vont vous pénaliser à votre matchmaking pour le prochain kvk sachant que des joueurs et qu'il leur faut plus de 25 passeports pour partir il va leur falloir plus d'un mois d'achat de packs ou d'achat dans le magasin pour partir donc forcément ça va être très long donc je vous conseille d'aider ces joueurs à partir en mettant des passeports dans le magasin vous vous en moquez ça vous coûte rien ou même sur une alliance de reyroll vous mettez des passeports et vous leur dites à d'aller en acheter là bas sachant qu'en plus de mettre des passeports dans le magasin pour ceux qui n'avaient jamais remarqué moi je ne l'ai remarqué que ce week-end j'avais jamais vu si vous cliquez sur le petit chariot là vous le voyez on a la liste de qui a acheté quoi donc on voit que ultra rag a acheté des passeports par exemple on voit aussi que docteur hulk a acheté des passeports donc il en a acheté pas mal donc docteur hulk il va partir francis aussi on a acheté donc on voit les passeports sont achetés alors après quand je dis va partir pas forcément puisque moi même j'en achète régulièrement je n'ai pas prévu de migrer ni de changer de serveur d'ailleurs on va entamer une très grosse campagne de recrutement je vous en reparlerai ça sera l'occasion d'une vidéo dédiée mais vous aurez les conditions que nous mettons à notre recrutement si vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas déjà à des contacter sur mon serveur alors les gens à contacter si vous êtes intéressés déjà avant même notre vidéo de recrutement et notre campagne de recrutement à nous rejoindre les gens je vais vous donner leur idée les gens à contacter sont alex maroffleur vous voyez son idée 117 83 272 pour l'ajouter en ami et le contacter et Excalibur vous voyez son idée aussi c'est 93 32 714 donc n'hésitez pas à les contacter déjà en amont si vous avez l'intention ou vous souhaitez migrer et nous rejoindre donc nous on ne retient personne on aide même les joueurs qui souhaitent partir à partir pour avoir un matchmaking fiable et surtout que notre matchmaking soit constitué que de joueurs très actifs et vraiment motivés pour rester et aller en campagne donc voilà déjà une des solutions que vous avez si votre kvk est perdant et que ça s'est mal passé c'est partir et si vous restez n'empêchez pas les autres joueurs de partir justement et délai qui plus est c'est un accord je dirais gagnant gagnant quand vous aidez des joueurs qui souhaitent partir en mettant des passeports par exemple il est fort à parier que lorsqu'ils vont devoir partir et migrer ils vont devoir vider leurs ressources et là ils vont vous pouvoir vous donner des ressources et vous pourrez les répartir au sein de votre alliance auprès des personnes qui se sont bien battus qu'on ont besoin qu'on besoin de soigner de refaire des troupes etc etc donc tout le monde sera gagnant en étant ouvert je dirais et pas rageux envers ceux qui partent de l'autre côté si vous choisissez de rester là vous n'avez pas le choix il n'y a que deux solutions soit vous vous dites j'ai pas envie que mon serveur soit trop dépeuplé ou dépeuplé ou je vais être sur un serveur très fort et donc là il va falloir que vous vous bougiez et que vous recrutiez sachant que beaucoup d'alliances recrutent alors le recrutement ça se passe simplement donc il n'y a pas dix mille solutions pour recruter hop là on va y aller pour vos recrutements il y a le discorde roc fr où vous avez une partie recrutement donc c'est là que je vous invite à poster on voit voyez tout le monde recrute on voit les ot du serveur 1183 c'est d'ailleurs un des derniers recrutements donc c'est ouvert ils ont gagné notre kvk donc ils doivent le préciser et que c'était j'imagine est ce qu'ils le disent par exemple donc vous voyez vous n'en il le précise même pas en tout cas je le vois pas si ils ont gagné la saison 3 donc ah non ils disent que ah ils parlent de moi oh super c'est gentil merci merci à vous regardez nous sommes actuellement dans le kvk 103 que vous pouvez suivre grâce aux vidéos du youtubeur patatou et du youtubeur shizgul qui sont dans des royaumes particulièrement au kvk bah dis donc c'est merci pour la pub c'était je l'avais pas vu donc continuons donc vous pouvez mettre dans cette partie recrutement il est très visible je crois qu'on est à 1500 membres sur sur ce discord donc n'hésitez pas à vous inscrire et aller en partie recrutement sachant que pour poster il faut avoir invité dix personnes donc inviter dix personnes de votre alliance qui clique sur le lien discord et vous pouvez mettre en recrutement c'est là le meilleur moyen de toucher une grande partie de la communauté francophone après vous pouvez aussi aller sur le rise of kingdom officiel alors je crois qu'il n'y a pas de partie recrutement searching ali ici voilà donc vous pouvez aller là dedans et j'imagine mettre vos annonces de recrutement est ce qu'elles sont là dedans les annonces de recrutement oui elles doivent être là dedans voilà c'est quand ça c'est des annonces de recrutement c'est les joueurs qui recherchent des alliances donc vous pouvez aller et c'est au dessus recrutement voilà vous pouvez aller sur ces deux channels le deuxième pour voir qui cherche des alliances et le premier pour pouvoir recruter donc là c'est international et pas que français donc je vous invite aussi à aller dessus pour recruter et la dernière chose que vous pouvez faire c'est aller sur le facebook fr de rock et le facebook groupe de rock pour justement aussi publier vos annonces de recrutement sachant que là vous touchez encore plus de personnes parce qu'il y a encore plus d'abonnés que sur discord donc c'est vraiment commencé par le facebook et puis n'oubliez pas discord car les joueurs les plus actifs sont souvent sur discord avant d'être sur facebook après il existe une dernière solution vous pouvez ne pas migrer vous pouvez rester sur votre serveur et ne pas forcément soit participer au recrutement soit simplement ne pas recruter du tout alors vous allez me dire bah ouais mais si j'ai des migrants mon serveur il va être mort en fait il vaut mieux être 100 joueurs très actifs sur un serveur plutôt que 500 avec juste la moitié de très actifs et prêt à se battre pourquoi car rappelez vous le matchmaking est fait sur les 300 et après vous allez être en phase de joueurs qui eux vont avoir un matchmaking équivalent au vôtre et ce qui compte c'est l'activité de votre serveur et la mobilisation donc si vous êtes sans très actifs et que vous n'êtes pas pénalisé par des joueurs qui sont que des farmers et bah vous allez être face à des serveurs qui vont avoir à peu près le même nombre de joueurs que vous mais vous serez plus actifs que donc vous allez gagner le KvK donc ça sera certes des grandes des moins grandes guerres comme on a vu des que je vous ai fait en vidéo durant toutes les chroniques du KvK 111 des guerres peut-être moins impressionnantes mais qui n'en restera pas moins intéressante et ça vous permettra de gagner votre KvK donc la saison 4 où le prochain c'est normalement c'est le light and darkness ça vous permettra de le gagner en plus on sera en équipe de 4 contre 4 donc il n'y a pas de soucis même si votre royaume est un petit peu plus faible avec beaucoup d'actifs c'est vraiment ça qui compte et ça vous permettra donc le KvK d'après de sortir victorieux de votre KvK et sûrement de recruter plus massivement si vous avez été perdant puisque en général les joueurs sont bien évidemment à la recherche d'alliances et de royaumes victorieux puisque c'est signe qu'ils sont très mobilisés donc ça aussi c'est une solution ne rien faire de particulier mais juste se débarrasser des éléments qui sont que des farmers ou tout simplement qui ne souhaite pas continuer avec vous, les aider à partir ou les forcer à partir l'un dans l'autre après n'oubliez pas de zéro les comptines actifs quand c'est comme ça parce que ça diminuera encore une fois votre matchmaking et là vous serez tranquille et vous préparerez bien le prochain KvK donc voilà un peu les trois stratégies que vous pouvez faire soit migrer soit aider votre royaume à recruter massivement en postant dans les autres endroits et en étant je dirais sur le qui-vive parce que souvent régulièrement si ce n'est tous les jours il y a des joueurs et des groupes de joueurs qui cherchent des royaumes et des alliances donc soyez le plus attractif possible pour attirer ces joueurs ou rien faire tout simplement juste purger votre royaume des éléments je dirais les moins actifs ou qui souhaitent partir et ça vous permettra justement d'être le plus fort possible et le mieux positionné possible pour le prochain KvK parce que gagner le KvK c'est tout ce qu'on cherche et n'oubliez pas le prochain KvK c'est en 4 contre 4 donc il y aura des groupes donc vous serez forcément allié à d'autres royaumes et en face de royaumes équivalents au vôtre avant de vous quitter les amis une petite précision supplémentaire sur la Ligue Osiris la saison 2 on en parlait encore hier encore ce week-end on en parle tout le temps parce que c'est le gros event à venir prochainement on le voit elle commence dans 5 jours 17h donc elle commence lundi prochain les premiers matchs auront lieu normalement pas le week-end qui arrive mais celui d'après donc si vous le voyez on avait vu qu'on était bien dans Horus et on a quelques précisions supplémentaires dans le tableau d'affichage si on va dans le tableau d'affichage on voit que les royaumes se répartissent sur deux domaines alors là ils le disent, ils ne le disent pas dans les règles mais ils le disent là le royaume d'Horus qui va du royaume 1 au royaume 320 et le royaume d'Anubis qui va du 321 et après le 321 cette précision intéressante et surtout va créer un déséquilibre puisque Lilith n'a pas classé les royaumes à la puissance du matchmaking mais ils ont classé les royaumes à leur ancienneté et on sait qu'après le 320 il existe déjà des royaumes impérium il existe des royaumes avec des joueurs très très puissants et des alliances très puissantes déjà puisqu'il y a des très grosses baleines donc là il va y avoir un déséquilibre important sur le royaume Anubis du coup moi je suis content d'être sur Horus parce qu'il va y avoir moins de déséquilibre sur ce royaume là mais là Anubis franchement si vous êtes après le 321 et que vous êtes sur un royaume qui grandit je dirais classiquement normalement vous allez avoir fort à faire face à vous, ça va être très compliqué et c'est sûrement une alliance coréenne qui risque de gagner pour le coup ensuite une alliance peut seulement s'inscrire pour la Ligue Osiris de son propre domaine, on le savait déjà les combattants remplaçants de les Osiris ont été ramenés de 30 à 15 ça ce n'était pas dit dans les règles donc les roadsters vont être composés de 45 joueurs donc si vous étiez déjà en train de préparer vos 60 joueurs et bien il va falloir en shooter 15 puisqu'on ne saura que 45 pour cette Ligue, il n'y a que 15 remplaçants après s'ils le font c'est que les 30 remplaçants ne devaient pas être utilisés mais en tout cas soyez vigilants si vous n'avez pas vu cette information on tombe à 15 remplaçants point 4 lors des jours de compétition leader officier blablabla on le savait déjà ajout du roulement d'honneur, ça on ne le savait pas il y a un roulement d'honneur à la Ligue Osiris qui a ajouté à partir du panneau principal de la Ligue Osiris les gouverneurs peuvent maintenant voir les détails de chaque match manche et chaque saison meilleur joueur, score de mise à mort etc ça c'est intéressant de pouvoir aller voir ça est-ce qu'il y aura des récompenses à la clé je ne sais pas mais c'est juste pour flatter son égo en tout cas c'est pas mal pour faciliter la visualisation un bouton permanent vers la Ligue Osiris ça a été ajouté au panneau de campagne, c'est super on s'en moque, on peut désormais voir les événements liés dans le panneau ok et le reste le reste, voilà, lors de la phase de groupe des éliminatoires, les 32 meilleures alliances porteront la marque d'une graine lors de l'inscription, voilà c'est tout ce qu'on voit, donc là ils ont tagué, ils ont floqué les royaumes impériums si je comprends bien le point 8 c'est les seuls ajouts notables qui sont précisés et qui n'étaient pas dans les règles, le dernier et non des moindres, le point 10 le système de compétences est toujours en cours d'équilibrage pour assurer une bonne expérience de jeu lors de la Ligue Osiris ces compétences seront temporairement indisponibles lors des éliminatoires les détails sur la disponibilité du système de compétences seront communiqués à une date ultérieure donc ne vous entraînez pas comme des malades avec les skills, les compétences qui ont été rajoutées, cela sera inactif pour les éliminatoires d'Osiris, donc ça change grandement ce qui veut dire que si vous aviez une stratégie fiable hors compétences vous allez pouvoir continuer de l'utiliser et continuer de gagner si votre stratégie était gagnante bien évidemment puisque les compétences n'arriveront qu'après c'est vraiment dommage parce qu'on ne s'est pas beaucoup entraîné avec ces compétences et ça veut dire qu'on va devoir apprendre directement durant la Ligue à se servir vraiment efficacement de ces compétences on n'aura pas les tours de poule où on pouvait tomber sur des alliances plus faibles pour s'entraîner avec ces compétences justement et roder nos stratégies j'espère qu'ils vont bien en ajouter très rapidement comme on le demandait dans les dev feedbacks un mode d'entraînement Osiris sur notre royaume inter-alliance d'un royaume ça nous permettrait notamment d'optimiser nos stratégies avec ces skills là voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche on est à deux doigts des 2000 abonnés et c'est grâce à vous donc je vous en remercie une nouvelle fois énormément je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock et Sous-titres par E.Z